D'abord, un vol de voiture qui a mal tourné pour ses auteurs. Ça se passe à Saint-Eustache, Rive-Nord de Montréal. Marianne, qu'est-ce qui s'est passé? 2h44, concessionnaire automobile de Saint-Eustache, courant nord de Montréal. Ce sont plusieurs véhicules, nous dit-on, à la police de Saint-Eustache, véhicules de luxe qui ont alors été volés, et deux individus, deux jeunes qui auraient donc pris la fuite à bord de deux de ces véhicules de luxe. Et à un certain moment, arrivés sur la rue Hector Lentier, il y aurait eu perte de maîtrise, sortie de route assez violente d'ailleurs, si on se fie aux images. Et les deux jeunes, on parle de deux jeunes mineurs, originaires de Montréal, qui auraient à ce moment-là tenté de prendre la fuite à pied, ont été retrouvés, dans un cas à l'aide du maître chien, mais dans l'autre cas, ce sont les policiers qui ont fini donc par localiser ce jeune-là. On comprend qu'il y aurait donc d'autres suspects, voire complices, toujours au large, possiblement avec d'autres de ces véhicules volés, parce qu'on n'a pas le chiffre exact, moins de 10. Combien de véhicules, on ne le sait pas, mais chose certaine, il y aurait possiblement d'autres suspects. Il y a une enquête d'ailleurs qui est toujours en cours, un cas reconstitutionniste de la Sûreté du Québec qui était attendu sur place. Chose certaine, deux jeunes qui devront maintenant faire face à la justice. Merci pour les détails, Marianne.